Nous sortons de plusieurs mois d'une crise sans précédent dans notre histoire récente. Une crise sanitaire, mais pas seulement. Cette crise a aussi été une crise de l'information. Alors pour faire face à ce défi, nous avions tous un rôle à jouer. Mais pour ça, il fallait être bien informés. Alors nous avons tous essayé de comprendre, au-delà du journal télévisé. Nous sommes allés sur les réseaux sociaux, on a essayé de s'informer aussi auprès des sources officielles ou auprès des médias étrangers pour avoir des points de vue différents. Nous avons vite été débordés, surinformés, désinformés. Et même parfois, on a fait face à de troublantes contradictions entre des sources officielles et scientifiques. Et quand on est mal informé, on prend les mauvaises décisions. Surtout quand tout va très vite. L'information, c'est un peu comme l'alimentation. Bien manger, c'est avoir une alimentation variée et équilibrée, composée de bons produits dont on connaît la provenance. Pour bien s'informer, on a aussi besoin d'informations variées et équilibrées. Des informations dont on connaît la source, le niveau d'expertise et même l'orientation politique. Des informations variées pour sortir de sa bulle et être confrontées à différents points de vue. Et des informations équilibrées pour retrouver le juste milieu entre la peur et l'optimisme B.A. et combiner l'inquiétude qui est nécessaire et la recherche de solutions. C'est pour cette raison que nous avons conçu Flint et toute sa flotte de robots. Flint, c'est une plateforme de tri de l'information destinée à mieux s'informer, à développer son esprit critique pour prendre de meilleures décisions. Nous utilisons l'intelligence artificielle pour proposer une sélection personnalisée de liens vers des contenus d'actualité, de qualité et tout ça sous forme de newsletters. Nos robots analysent les interactions entre des milliers de personnes et des millions de contenus pour proposer une sélection très fine centrée sur la qualité des informations mais aussi sur la diversité des sources. Tout ça pour gagner du temps, éviter les pièges de la désinformation, s'inspirer et prendre des décisions éclairées. Alors nos robots sont nés il y a trois ans et nous avons attendu d'être sûrs de notre modèle avant de lancer le lever de fonds. Flint, c'est aujourd'hui 18 000 utilisateurs venus par le bouche à oreille qui reçoivent nos newsletters gratuitement. C'est aussi 2000 robots spécialisés qui aident les entreprises à mieux s'informer à travers notre offre payante. Pour toucher une plus large audience, nous avons besoin de renforcer notre équipe pour développer une application mobile très demandée par nos utilisateurs mais aussi pour commercialiser nos offres de veille d'information auprès des professionnels. La levée de fonds sur l'ITA.co est le meilleur moyen de conserver notre indépendance mais aussi de vous impliquer dans le développement du projet. Vous pouvez aujourd'hui rejoindre l'aventure et devenir actionnaire de Flint à partir de 100 euros. Vous pourrez participer à la gouvernance de Flint mais aussi soutenir une technologie française. Nous avons besoin de votre financement mais nous avons aussi besoin de votre énergie pour nous aider à améliorer ce projet et pour bâtir un outil qui nous rende tous autonomes face à l'information. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501